Musique Bonjour à tous, bienvenue au Science en Tourne. Je suis en compagnie de Caroline Raymond, Ludovic et Arrivoni et nous sommes en direct du laboratoire de fractionnement des agro-ressources et environnement de l'Université Rhin-Champagne-Ardennes et de l'INRA. Sans plus tarder, je vous propose de regarder le film qui durera une trentaine de minutes et qui parlera des végétaux comme alternative au pétrole. A droite de votre écran, vous pourrez poser toutes vos questions et n'hésitez pas à laisser votre nom. Voilà, je vous laisse regarder le film et nous reviendrons ensuite en direct et vous pourrez poser vos questions. Science, on tourne ! Musique Bonjour à tous, bienvenue au Science en Tourne. Je suis Charlotte Borguineau, chargée de médiation scientifique au sein d'Acoustica à Reims. Aujourd'hui, pour ce Science en Tourne, nous allons essayer de comprendre comment utiliser les végétaux comme alternative au pétrole et plus précisément, comment utiliser les fibres végétales telles que les pailles de blé ou encore les fibres de bois pour pouvoir les transformer en molécules d'intérêt. C'est ce que nous allons voir avec notre équipe de recherche avec notamment Caroline Raymond, qui est professeure de biotechnologie ainsi que toute son équipe qui travaille au sein de l'Université Rhin-Champagne-Ardennes et de l'INRA. Allez, c'est parti ! Musique Bienvenue au laboratoire de fractionnement des agro-ressources et environnement de Reims. Nous sommes ici dans les locaux de la chaire à faire, chaire qui est une entité du laboratoire. Nous sommes en fait une dizaine de scientifiques à travailler sur le développement de procédés novateurs et respectueux de l'environnement, en utilisant notamment des micro-organismes et des enzymes issus de la nature, pour fractionner et transformer le végétal en des molécules que vous utilisez dans votre quotidien. Par exemple, des molécules en tant qu'ingrédients pour des produits cosmétiques ou encore en tant qu'ingrédients pour des produits de la détergence. Actuellement, la majeure partie des énergies, des carburants, des molécules pour la chimie ou encore des matériaux plastiques proviennent des ressources pétrolières. Donc, ce sont des ressources carbone fossiles. En fait, ce n'est pas sans poser de problème, puisque comme vous le savez certainement, les ressources fossiles s'amenuisent et leur utilisation génère des problèmes environnementaux importants, par exemple le réchauffement climatique, puisqu'en fait, en extrayant les ressources fossiles, on extrait du carbone qui était enfoui depuis des millénaires. Une alternative, c'est le bioraffinage du végétal. Alors, le bioraffinage, ça consiste en fait à une transposition de la raffinerie pétrolière. L'idée est de transformer et valoriser la plante entière, tous les constituants de la plante, pour diverses applications. Donc, comme vous le savez, on utilise d'ores et déjà les végétaux pour l'alimentation de l'homme, l'alimentation animale, mais aussi pour fabriquer des meubles à partir de bois, fabriquer du papier à partir de cellulose ou encore en tant que source de chauffage en brûlant des granulés ou du bois. L'avenir, c'est en fait de produire des molécules pour la chimie, des carburants ou encore des matériaux à partir du végétal, c'est-à-dire remplacer en partie ce qui vient actuellement des ressources fossiles par des éléments issus du végétal. C'est donc dans ce contexte que s'effectuent nos activités de recherche. Nous nous intéressons plus particulièrement au végétal non alimentaire, que l'on appelle la biomasse lignocellulosique. Alors, la biomasse lignocellulosique, c'est par exemple du bois ou encore des coproduits agricoles tels que les pailles. Donc, cette biomasse lignocellulosique est abondante puisqu'en fait, chaque cellule végétale est entourée d'une paroi végétale et cette paroi est constituée de lignocellulose. Les trois principaux constituants de la lignocellulose sont la cellulose, qui est un polymère de glucose, la lignine, qui est un polymère de molécules aromatiques et le troisième constituant, ce sont les hémicelluloses, qui sont des polymères de différents sucres. Nous nous intéressons à ces trois classes de constituants végétaux, que nous essayons d'extraire et de découper en fragments plus petits, en molécules, et ensuite, nous fonctionnalisons certaines molécules pour leur conférer des propriétés intéressantes. Ce sont ces différentes étapes que nous vous proposons de voir aujourd'hui dans ce film, en parcourant les laboratoires et en vous montrant des expérimentations réalisées au laboratoire. Allons-y. Pour obtenir les molécules d'intérêt à partir des parois végétales, on peut utiliser un fractionnement biologique. Ce type de fractionnement implique l'utilisation d'agents biologiques, tels que les enzymes et les micro-organismes. Les enzymes sont des protéines spécifiques impliquées dans des réactions de transformation. En absence de ces enzymes, les réactions vont se faire, mais à des vitesses très lentes. En présence de ces enzymes, les réactions vont se faire à grande vitesse et on les appelle aussi des biocatalyseurs. Ces enzymes, lors des réactions de transformation, vont avoir une affinité pour les molécules à transformer, que sont les substrats. Et après la biocatalyse enzymatique, on va obtenir de nouvelles molécules, que sont les produits. Les enzymes sont produites par des cellules animales, par des plantes, mais également par les micro-organismes. Nous, au laboratoire, on s'intéresse essentiellement aux enzymes produites par les micro-organismes. Les micro-organismes sont obtenus à partir d'environnements où le végétal est dégradé naturellement. Et avant d'entamer des processus de production d'enzymes, il est nécessaire de vérifier que le micro-organisme choisi possède toutes les capacités nécessaires. Voyons maintenant quels organismes sont intéressants pour produire nos enzymes. Je travaille sur la dégradation de la lignocellulose par les micro-organismes dans la nature. Ces micro-organismes peuvent être soit des levures, soit des bactéries, soit des champignons. Et ces micro-organismes ont acquis, à travers différents processus de sélection, la capacité de dégradation de la lignocellulose. Ces micro-organismes qui ont acquis ces capacités vont être principalement retrouvés dans des environnements en lien avec la lignocellulose, comme le compost, le sol ou le bois en décomposition. L'idée, ici, dans le cadre de notre étude, c'est de s'intéresser aux mécanismes naturels existants dans ces différents environnements, qui peuvent se réaliser soit au niveau de jours ou de semaines, et de les répercuter dans un environnement au laboratoire où l'échelle de temps va être beaucoup plus courte, soit au niveau d'heures ou de jours. L'intérêt, ici, dans un premier temps, va être de travailler soit avec des micro-organismes isolés, à travers des techniques de microbiologie classiques, mais comme il est extrêmement dur d'isoler des micro-organismes, environ seuls 1% des micro-organismes de la flore totale existant sur Terre est cultivable. Il va être également possible de travailler avec des consortia microbiens qui vont représenter l'ensemble des micro-organismes existants dans ces environnements. Ainsi, par exemple, pour 1 gramme de sol, on va retrouver 10 puissance 9 cellules microbiennes dans un environnement ici. Ces micro-organismes ou ces consortia vont ensuite être capables, à travers leur génome, donc le génome étant défini comme l'ensemble des gènes présents dans l'ADN de ces différents groupes, de produire à travers la transcription de l'ARN et ensuite à travers une étape de traduction des protéines qui vont être des enzymes. Grâce aux différentes avancées dans le domaine de la génomique, l'étude des génomes, de la transcriptomique, l'étude de l'ARN, ou de la protéomique, l'étude des protéines, on va être capables de prédire les différentes protéines produites par ces différents micro-organismes capables d'interagir avec la lignocellulose. Dans ce deuxième schéma, si je prends ainsi l'exemple de ce micro-organisme qui a été isolé, par exemple à partir de compost, on peut étudier le génome de ce micro-organisme en allant séquencer son ADN. Si l'on étudie ensuite les différents gènes présents dans ce micro-organisme, par exemple à travers cette représentation ici en diagramme, on peut déterminer les différents gènes impliqués dans la dégradation de la lignée cellulose, par exemple ici en vert dans le cadre de l'hémicellulose, en bleu dans le cadre de la cellulose et en rouge dans le cadre de la lignine, et ainsi observer qu'il va y avoir des abondances variables et des fonctions variables entre ces différents gènes impliqués dans la dégradation de ces différentes molécules ici. La production d'enzymes par les micro-organismes se fait toujours par plusieurs étapes, toujours sensiblement les mêmes. La première consiste à mettre en culture ces micro-organismes dans un milieu adéquat, qui contient tous les nutriments nécessaires à leur développement. Donc ces nutriments, ça peut être du glucose simple, mais ça peut être aussi des sucres complexes contenus dans les parois végétales, par exemple. Donc ici, on peut utiliser du sang de blé, mais également de la paille de blé ou des résidus de maïs. Les milieux de culture qu'on utilise pour faire croître les micro-organismes peuvent être des milieux solides, ou encore des milieux liquides avec des sucres ou des substrats solubles, ou encore des milieux liquides avec des particules végétales en suspension. Après la croissance microbienne, on va obtenir une grande quantité de micro-organismes qui seront capables de produire les enzymes. La deuxième étape consiste ensuite à extraire les enzymes à partir de cette culture microbienne. Dans ce cas, on a deux configurations. Donc soit les micro-organismes sont sécrétés dans le milieu extracellulaire. Il faut faire une centrifugation pour séparer les cellules du milieu extracellulaire. Et on va avoir donc les enzymes sécrétés. Soit les enzymes sont produites à l'intérieur des cellules. Dans ce cas, il est nécessaire de liser, de casser les cellules pour obtenir le contenu intracellulaire dans les enzymes. Pour produire les enzymes de fractionnement des parois végétales, nous utilisons une bactérie qui produit des enzymes extracellulaires et à l'intérieur des cellules. Donc pour cela, nous allons la cultiver dans un milieu adéquat, favorable à sa croissance et qui va stimuler la production d'enzymes. Pour cela, nous insérons la bactérie dans le milieu contenant les parois végétales et nous les mettons dans les conditions adéquates. L'inoculation se passe dans cette enceinte qui est appelée PSM pour pose de sécurité microbiologique et qui va permettre de faire la manip en toute stérilité. Après cette phase, nous mettons le milieu de culture dans un incubateur qui va permettre de conserver la température, ici 50 degrés Celsius et une agitation qui va permettre de rendre le milieu homogène, ici 200 rotations par minute. Après 15 heures, nous arrêtons la culture et on observe que la bactérie a fait sa croissance en observant le trouble dans le milieu de culture. Comme notre bactérie produit des enzymes extracellulaires et intracellulaires, nous allons réaliser une centrifugation pour séparer les cellules du milieu extracellulaire. Afin de séparer le milieu extracellulaire des cellules, nous allons centrifuger. Après centrifugation, nous avons une séparation entre le milieu extracellulaire et le milieu qui contient les enzymes extracellulaires et les cellules qui forment le culot. Pour récupérer les enzymes intracellulaires, il nous faut casser les cellules. Nous réalisons le cassage des cellules grâce à cet appareil qui s'appelle FASPREP. Le FASPREP est un appareil qui va agiter les tubes à très grande vitesse et va permettre aux billes, et va permettre aux micro-billes de casser les cellules. Sous-titrage Société Radio-Canada Après le passage de FASPREP, les cellules sont cassées et nous avons les enzymes intracellulaires et des débris cellulaires. Pour séparer les débris cellulaires des enzymes intracellulaires, nous allons recentrifuger. Après la centrifugation, on a le milieu qui représente le surnageant, qui contient les enzymes intracellulaires et la couche de billes qui s'est formée en dessous. Après les cultures et le traitement des fractions cellulaires, nous obtenons des enzymes extracellulaires et intracellulaires qu'il va falloir caractériser. Et pour ça, je vais passer les enzymes à Corinne qui va pouvoir les caractériser. Une fois que nous avons caractérisé les enzymes, avant de les mettre sur la biomasse végétale pour dégrader cette biomasse, nous allons tout d'abord les caractériser, c'est-à-dire étudier leur fonctionnement. Et par exemple, la température de fonctionnement où l'enzyme est la plus efficace. On va aussi également déterminer leur activité. L'activité d'une enzyme, c'est sa capacité à transformer son substrat. Pour déterminer l'activité d'une enzyme, je vais utiliser cet appareil qui est un spectrophotomètre. C'est un appareil qui mesure la densité optique ou l'absorbance d'une solution. L'absorbance d'une solution, c'est la capacité d'une solution à absorber la lumière. Pour mesurer l'activité de l'enzyme. J'introduis l'enzyme dans cette cuve qui contient son substrat. Cette solution a une densité optique de zéro. J'introduis la cuve à l'intérieur du spectrophotomètre et je lance la mesure de la densité optique. Sur ce graphique, nous pouvons voir que nous avons une augmentation de la valeur de l'ADO en fonction du temps. Ce qui nous indique que l'enzyme est en train de transformer son substrat. Au bout de 5 minutes, la solution qui était transparente au départ est devenue jaune. Ce qui nous indique que l'enzyme a bien transformé son substrat et qu'elle a donc une bonne activité. Maintenant que nous avons caractérisé l'enzyme, nous allons pouvoir l'utiliser pour fractionner la biomasse végétale et pour obtenir les constituants de base tels que les sucres. C'est Quentin qui va poursuivre cette étude. Comme vous l'a expliqué précédemment Caroline en début de présentation, la lignocellulose correspond à de la matière végétale non alimentaire comme le bois ou la paille issue de cultures telles que le blé ou le riz. Cette lignocellulose est composée de trois parties. La cellulose qui contient des chaînes de sucre, l'hémicellulose qui contient des chaînes de différents sucres et enfin la lignine qui contient des chaînes de molécules aromatiques qui rendent plus complexe la lignocellulose et empêchent son fractionnement. C'est pourquoi, à l'aide de ces enzymes produits précédemment, on peut fractionner, c'est-à-dire couper, la lignocellulose pour produire des molécules d'intérêt qui seront utilisées par la suite dans l'industrie alimentaire ou dans l'industrie médicale. Par exemple, la cellulose peut être fractionnée pour libérer du glucose et ainsi être transformée en éthanol qui servira dans l'essence pour faire rouler les voitures par exemple. Ou l'hémicellulose peut elle aussi être fractionnée pour libérer des sucres tels que le xylitol qui est un édulcorant non cariogène qui pourrait être retrouvé notamment dans les chewing-gums sans sucre. Et enfin, la lignine peut elle aussi être fractionnée pour libérer des molécules aromatiques telles que la vanilline qui est un arôme naturel qui permettra notamment de parfumer soit les gâteaux ou les yaourts dans l'industrie agroalimentaire ou encore pour aromatiser les médicaments pour donner meilleur goût. Je vais maintenant vous montrer comment on utilise ces enzymes pour pouvoir dégrader la lignocellulose et ainsi libérer des molécules d'intérêt. Je vais maintenant vous montrer comment on utilise ces enzymes. Pour cela, je vais introduire nos enzymes de fractionnement dans le bioréacteur contenant la lignocellulose. La réaction aura lieu pendant la nuit à 50 degrés. Après une nuit de réaction, je peux ensuite récupérer les molécules libérées dans le milieu réactionnel. Ces molécules d'intérêt pourront être utilisées directement ou alors elles pourront être utilisées pour être valorisées par transformation. C'est notamment l'exemple de nos sucres que Doriane va maintenant utiliser pour transformer et valoriser ces sucres. Comme Quentin vous l'expliquait, on peut obtenir des sucres à partir de la lignocellulose. Je vais venir fonctionnaliser ces sucres, c'est-à-dire ajouter une partie à ces sucres grâce à l'action d'une enzyme. Cette enzyme va coller une partie grasse de l'huile au sucre. Dans cette bouteille, il y a l'enzyme et l'huile et je vais rajouter les sucres que Quentin m'a donné. L'enzyme va agir pour coller les deux parties. L'intérêt de coller ces deux parties, c'est d'obtenir une molécule avec une partie grasse et une partie sucre. Ces molécules sont appelées tensioactifs puisqu'elles ont une partie les sucres qui aiment l'eau et une partie qui n'aime pas l'eau, la partie grasse. Ce sont des tensioactifs qui sont utilisés quotidiennement. Par exemple, dans les shampoings, dans le liquide vaisselle, dans la lessive. Le principe est assez simple. La partie qui n'aime pas l'eau va se coller à la tâche ou à la graisse et lorsque l'eau sera rajoutée, la tâche sera entraînée. Pour pouvoir suivre l'action de l'enzyme, le collage entre le sucre et la partie grasse, on va quantifier les tensioactifs grâce à une machine qui est une HPLC. hypnothic sounds. Hypnothic sounds. Je vais mettre les viales dans l'HPLC qui est une chromatographie liquide et on va pouvoir démarrer l'analyse. Par exemple, ici, vous avez un pic correspondant au sucre, ici, un pic correspondant au tensioactif et ici, un pic correspondant à la matière grasse. Ici, c'est un temps court. On voit que le pic correspondant au tensioactif est très petit alors qu'un temps plus long permettra d'avoir l'apparition d'un tensioactif plus important. Ce tensioactif est 100% végétal puisque la matière grasse vient de végétaux et également la partie sucre. L'intérêt, c'est que cette molécule sera biodégradable et non toxique. Comme vous l'avez vu, la bioraffinerie est donc un travail multidisciplinaire associant de la biochimie, de l'enzymologie, de la microbiologie et de la chimie analytique. L'intérêt final étant de trouver une alternative à la pétrochimie à travers des composés qui vont être renouvelables comme la paille de blé, ici, et qui vont être capables de synthétiser un ensemble de produits présents sur cette paillasse comme des cosmétiques, des produits ménagers, du bioéthanol, des plastiques ou même des molécules aromatiques. C'est notre responsabilité à nous, chercheurs, de trouver des alternatives et de nouveaux mécanismes à travers ces molécules renouvelables, ici, mais c'est votre responsabilité à vous, citoyens, de faire attention à votre environnement et d'être vigilant. J'espère que ce film vous aura convaincu de l'intérêt de nos recherches et maintenant, nous vous invitons à nous poser vos questions auxquelles nous essaierons de répondre. Première question. Combien faut-il de kilos de lignocellulose pour produire un litre de bioéthanol ? Alors, pour produire un litre de bioéthanol, il faut une certaine quantité de lignocellulose qui va dépendre de leur teneur en sucre puisque c'est le glucose qui va être fermenté par la levure en éthanol. Donc, par exemple, pour un hectare de culture lignocellulosique, on va être capable, en théorie, de produire 4 tonnes équivalent pétrole. On compare toujours le bioéthanol que l'on produit par rapport à ce que l'on serait capable de produire en pétrole. Donc, 4 tonnes équivalent pétrole à partir d'un hectare de culture lignocellulosique. Et pour vous donner un comparatif, donc ça, c'est du bioéthanol de deuxième génération à partir de la lignocellulose. Le bioéthanol de première génération qui est produit, par exemple, à partir de la betterave sucrière, à partir d'un hectare de culture de betterave, on produit 14 tonnes équivalent pétrole dans ce cas-là. Donc, un rendement beaucoup plus élevé. Question suivante. Qu'est-ce qu'un substrat ? Arrivons-y. Alors, un substrat, c'est donc au niveau des biocatalyses enzymatiques. Les enzymes ont besoin de transformer des molécules et donc les substrats, c'est les molécules que ces enzymes sont capables de reconnaître. Les enzymes vont se fixer finement sur ces substrats et ensuite, ils vont réaliser leur activité grâce à leur site actif. Donc, le substrat, c'est les molécules que les enzymes sont capables de transformer. Question suivante. Existe-t-il plusieurs sortes d'enzymes ? Oui, les enzymes sont très variés. Vous avez des enzymes dans votre corps qui catalyse des réactions. En fait, les enzymes, on les trouve dans toutes les cellules vivantes, que ce soit les cellules végétales, les cellules animales, les cellules de micro-organismes. Et nous, au laboratoire, comme nous vous l'avons expliqué dans le film, nous nous intéressons aux enzymes produites par les micro-organismes. Donc, comme vient de le mentionner Arrivoni, en fonction du substrat que l'on doit transformer en produit de réaction, on ne va pas utiliser les mêmes enzymes. Chaque enzyme sera spécifique du substrat transformé. Donc, évidemment, il y a une multitude d'enzymes dans la nature. Cette question nous vient de l'essai Périgueux et qui nous demande pourquoi seulement 1% des micro-organismes sont cultivables ? 1% des micro-organismes sont cultivables à cause de plusieurs processus scientifiques. On s'en est rendu compte la première fois lorsqu'on a observé au microscope un échantillon d'eau, de sol, on a observé qu'il y avait 100 fois plus de micro-organismes qui étaient présents dans cet échantillon que si on le mettait à cultiver sur une boîte de pétri avec un milieu de culture. Donc, il y a différents processus qui vont interagir. Le premier, ça va être que certains micro-organismes vont avoir à pousser beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc, il y a déjà un aspect de dynamique de croissance des micro-organismes. Ensuite, les micro-organismes, au niveau des micro-organismes, il va y avoir des phénomènes de compétition. Certains vont aller utiliser plus rapidement les molécules que d'autres micro-organismes et donc, on observera beaucoup moins de croissance sur cette boîte de pétri. Et le dernier, enfin, c'est qu'avec nos milieux de culture qu'on a au laboratoire, les milieux de culture ne ressemblent pas assez aux différentes conditions environnementales qu'on peut retrouver dans la nature. Ce qui fait qu'on va avoir toujours ce décalage entre 100% et 1%. Nat nous demande si utiliser des biocarburants entraîne-t-il des pollutions ? Alors, comme tout procédé de fabrication, faire du biocarburant entraîne la production de polluants et de pollutions. Cependant, lors de l'utilisation de ressources végétales, les pollutions produites sont un peu moins importantes que lors de l'utilisation de carbone fossile. Carla nous demande que signifie pour vous la fermentation ? Alors, la fermentation, c'est un terme qu'on utilise tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on va parler de fermentation lors d'un procédé de transformation d'un aliment à un autre. Par exemple, la fermentation du lait en yaourt ou encore de la fermentation du sucre en éthanol. C'est quand on va parler de fermentation alcoolique. Et puis, c'est aussi un procédé de fabrication de l'énergie en parallèle avec la respiration. Eh bien, en absence d'oxygène, on va réaliser la fermentation qui va permettre donc aux micro-organismes ou aux organismes vivants de produire de l'énergie qui vont leur permettre de se développer. Et puis, enfin, dans le cadre de nos recherches, la fermentation consiste à prendre un micro-organisme d'intérêt, le cultiver, le faire multiplier pour qu'il produise les molécules qui nous intéresse. Et donc, pour nous, ce sont les enzymes. Cette question nous vient d'Alice et elle nous demande « Existe-t-il plusieurs sortes d'enzymes ? » Alors, ça rejoint un petit peu la question qui a été précédemment posée. donc, oui, il existe plusieurs types d'enzymes qui vont dépendre du substrat transformé et du produit réactionnel que l'on souhaite obtenir. Par exemple, au laboratoire, nous travaillons avec des enzymes capables d'hydrolyser la cellulose, comme nous vous l'avons expliqué. Nous travaillons avec des enzymes capables de transformer les lipides. Nous travaillons avec des enzymes capables de transformer les protéines ou encore des enzymes capables de transformer l'ADN. Donc, une multitude d'enzymes existent. Et si je reprends l'exemple d'une enzyme qui va transformer la cellulose, il n'y a pas qu'une seule enzyme capable de le faire. Il va y avoir des endocellulases, des bêta-glucosidases, des cellobiohydrolases, donc avec des noms toujours très compliqués, ces enzymes. Mais voilà, ça montre bien la multitude et la diversité des enzymes qui catalysent des réactions dans la vie. La question suivante, peut-on modifier génétiquement des bactéries pour les rendre plus efficaces ? Oui, il est possible de le faire. ça existe depuis déjà de nombreuses années. Il y a eu des premières avancées, notamment avec l'étude de gènes d'intérêt, par exemple, où on a réussi à identifier un gène qui avait une fonction importante pour le fonctionnement, par exemple, de la dégradation de la ligne cellulose ou de la cellulose. On peut donc prendre ce gène, l'insérer dans une molécule dite vecteur et ensuite venir le retransformer dans une autre bactérie qui va acquérir cette nouvelle fonction. Il y a de nouveaux processus qui sont en train d'arriver dans le domaine de la science où vous avez peut-être entendu à travers les différents réseaux d'actualité des processus comme le CRISPR-Cas9. Je vous engage dans ce cas à aller vous renseigner si jamais vous ne l'avez pas fait. Et ça, c'est des processus qui vont vous permettre de faire une modification de type haut débit de vos cellules et donc de venir faire la bioconstruction de vos souches bactériennes. Question suivante. Quelles sont les conséquences écologiques de la production des ingrédients de base ? Alors, les ingrédients de base, soit ils viennent du pétrole, soit ils viennent du végétal. Nous nous intéressons aux ingrédients qui viennent du végétal. Donc, comme on l'a expliqué dans le film, dès lors que l'on utilise du végétal, il s'agit de carbone renouvelable et non pas de carbone fossile comme dans la pétrochimie. Donc, du coup, ce carbone renouvelable, on estime qu'on fait pousser la plante. Pendant sa photosynthèse, elle va capter le CO2 de l'atmosphère. Ça va lui permettre de croître et on va prendre cette plante pour la transformer en différentes molécules. Alors, évidemment, la transformation, les procédés de transformation vont pouvoir générer ou non des polluants comme pour tout procédé industriel de transformation. Mais là, l'intérêt de l'utilisation du végétal, c'est bien dans le sens où on utilise du carbone renouvelable et non pas du carbone qui est enfoui depuis des mille années dans les sous-sols tels que le carbone pétro-sourcé. Raphaël nous demande comment les microbilles cassent-elles les cellules ? Alors, les microbilles vont pouvoir casser les cellules par des procédés physiques. En fait, lors de l'agitation avec les microbilles, ces microbilles vont faire des petits trous au niveau des parois et donc, c'est typiquement une lise ou un cassage mécanique des parois microbiennes. Donc, c'est vraiment juste l'impact de la vitesse de microbilles qui va faire que ça va faire des trous au niveau des membranes et ça va casser les cellules. Annaëlle nous demande quel est le but de la première expérience ? Alors, le but de la première expérience, donc la première expérience, c'est toi, Yvonne ? Oui, alors la première expérience, l'objectif, c'est de produire les enzymes d'intérêt qu'on va appliquer dans la deuxième partie du film et donc, il est nécessaire dans un premier temps de cultiver les micro-organismes pour qu'ils forment des biomasses microbiennes, donc pour qu'il y ait une grande quantité de micro-organismes et c'est cette grande quantité de micro-organismes ensuite qui va être capable de produire les enzymes qui nous intéressent en les mettant sur différents types de substrats. Donc, on vous a montré par exemple les substrats à base de son de blé, de paille de blé ou encore à base tout simplement de sucre extrait et à partir de là, donc, les micro-organismes en grand nombre vont pouvoir produire les enzymes qui nous intéressent. Manon nous demande comment faites-vous pour savoir si les produits que vous créez ne sont pas toxiques ? Arrivez-vous à le déterminer ? Alors, c'est effectivement une étape importante déterminer la toxicité de nos molécules donc évidemment, même si l'on produit des molécules issues du végétal, pour certaines d'entre elles, elles peuvent être toxiques pour l'homme ou pour l'environnement. Donc, cette étape de vérification c'est quelque chose d'indispensable que l'on travaille avec des molécules issues de la pétrochimie mais aussi avec des molécules issues du végétal. Donc, bien évidemment, par exemple, si l'on envisage l'utilisation d'une molécule que l'on produit à partir du végétal pour des applications cosmétiques, on va tout d'abord vérifier que cette molécule n'est pas cytotoxique pour les cellules humaines et ensuite, quand on va devoir produire la molécule à l'échelle industrielle, donc là, c'est au-delà de ce que nous faisons au laboratoire, il va falloir évidemment vérifier que cette molécule présente une inocuité, donc ne soit pas toxique pour l'environnement. Donc, la réglementation, tout ça, c'est très réglementé, très normé et tout doit être vérifié avant d'arriver dans les produits que vous utilisez au quotidien. Le lycée G. de Beaufort nous demande, au vu de la longueur du processus, est-ce vraiment rentable ? Tout est rentable. L'élément de base de notre science vient du fait que le carbone pétro-sourcé n'est pas renouvelable ou à des échelles qui sont de l'ordre de millions ou de milliards d'années. Donc, tout est rentable du moment qu'on arrive à produire nos molécules d'intérêt, quelle que soit la quantité de temps consommée. L'intérêt, c'est de ne plus utiliser de carbone pétro-sourcé mais du carbone renouvelable. Donc, quels que soient les efforts à faire, il faut les faire pour avoir nos molécules d'intérêt. Ambre aimerait avoir une nouvelle fois la définition d'une enzyme. Alors, une enzyme, c'est une protéine. Donc, comme toute protéine, c'est constitué par des acides aminés. Donc, cette protéine possède la capacité de réaliser des réactions chimiques et donc, en absence d'enzymes, les réactions vont se faire mais à très faible vitesse et par contre, quand ces enzymes sont présentes, eh bien, les réactions vont se faire très très rapidement. Donc, de ce fait, on va les appeler aussi des biocatalyseurs. Donc, ce sont des protéines qui possèdent une fonction particulière qui est la fonction de réaliser des réactions chimiques. Cette question nous est proposée par Isaac et il nous demande quels sont les micro-organismes qui produisent les enzymes. Il peut y avoir différents types de micro-organismes qui vont produire des enzymes. Tout ça, ça vient à chaque fois de ce qu'on va leur trouver dans notre environnement. Donc, comme vous l'avez vu dans le film, on peut avoir soit du bois en décomposition, soit du sol, soit, par exemple, du compost. Et parmi tous ces environnements qu'on va retrouver, il y a différents types de micro-organismes. On peut retrouver soit des levures, soit des champignons qui sont des organismes eukaryotes, donc avec un noyau, soit des bactéries qui sont des organismes prokaryotes, c'est-à-dire sans noyau. Et l'ensemble de ces micro-organismes, qui représentent donc une très grande diversité, une très grande abondance, comme vous l'avez vu dans le film, on a 10 puissance 9 bactéries dans un gramme de sol, va être capable de produire des enzymes et certains parmi eux vont être capables de produire des enzymes capables de dégrader la ligne celluleuse. Et la question suivante, est-ce que la bioraffinerie va remplacer le pétrole ? Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est une question importante, c'est une question que tout le monde se pose, puisque la bioraffinerie, c'est un concept qui est mis en place de façon très importante depuis une dizaine d'années, trouver une alternative au pétrole. Et en fait, le nerf de la guerre, c'est le coût de production. Donc tout va dépendre du coût du baril de pétrole. Quand le prix du baril de pétrole est bas, la bioraffinerie n'est pas rentable économiquement. Par contre, quand le prix du baril de pétrole augmente, s'il est supérieur à 60 dollars du baril, par exemple, la bioraffinerie commence à devenir rentable économiquement. Alors ça, c'est un élément important puisqu'on parle d'une transition économique industrielle. Donc le coût était un élément important. Mais le réel intérêt de la bioraffinerie, comme on l'a déjà mentionné et comme c'est expliqué dans le film, c'est un intérêt environnemental. On va utiliser du carbone renouvelable. Une fois qu'on aura utilisé les végétaux, eh bien, en parallèle, on va replanter d'autres végétaux capables à nouveau de capter le CO2 atmosphérique. Donc c'est cet intérêt environnemental qui est vraiment important. Lionel se demande comment et que veut dire un maître de conférence puisque nous en avons deux présents. Alors, un maître de conférence, en fait, c'est une grade. Donc le fonction, c'est enseignant-chercheur. Ça veut dire que c'est une personne qui est chargée de réaliser des enseignements à l'université, donc transmettre des connaissances aux étudiants. Et en parallèle de cette fonction d'enseignement, eh bien, cette personne va réaliser un travail de recherche au sein d'un laboratoire de recherche. Et donc, maître de conférence, c'est le grade qui est premier grade au sein du fonction d'un enseignant-chercheur. Sonia du lycée Roosevelt nous demande quel type d'études avez-vous fait et surtout où ? Pour devenir enseignant-chercheur ou professeur d'université comme Caroline, il faut avoir obtenu au préalable un bac, une licence qui correspond à un bac plus 3, un master qui correspond à un bac plus 5 et ensuite, un doctorat qui correspond à un bac plus 8. Ensuite, il est possible de venir intégrer le domaine de la recherche publique comme maître de conférence ou comme chercheur au sein du CNRS, de l'INRA par différents concours. Il est cependant très difficile de le réaliser juste après avoir obtenu son doctorat, donc il est souvent recommandé de partir faire ce qu'on appelle des post-doctorats, ce que vous avez vu dans le film. Et donc, un post-doctorat c'est défini comme un contrat à durée déterminée de chercheur qui va avoir une tâche et une fonction précise. Il est normalement aussi recommandé de le faire également à l'étranger, de partir à l'étranger pour acquérir de nouvelles formations et se familiariser avec d'autres langues, notamment l'anglais qui est la langue scientifique. Donc, cette durée de post-doctorat va pouvoir varier entre 0, 4 ans, 6 ans qui va ensuite nous permettre à nous, jeunes chercheurs, de maturer et ensuite de venir repasser des concours pour réintégrer la fonction publique de chercheurs. Question suivante et qui nous vient donc de Charles. Charles nous demande comment choisissez-vous vos thèmes de recherche ? Alors, en fait, nous choisissons plus ou moins nos thèmes de recherche. Dans la globalité, ce n'est pas nous qui définissons nos thèmes de recherche. Donc, nous sommes par exemple dans un laboratoire de l'Université de Rhin-Champagne-Ardenne et de l'Institut National de la Recherche Agronomique. Donc, nous nous devons de répondre à des demandes sociétales. Donc, la bioéconomie, c'est un élément sociétal important. Comment trouver une transition à la pétrochimie ? Donc, ce n'est pas nous qui, du jour au lendemain, nous nous sommes dit il faut qu'on travaille là-dessus. C'est une demande qui vient de la société et ensuite qui transite par nos universités et par les instituts nationaux de recherche. Après, évidemment, nous, le choix, c'est nous travaillons sur tel type de micro-organisme, nous travaillons sur tel type de biomasse lignocellulosique. Ces choix-là, c'est effectivement nous qui les faisons. Donc, en fait, on est assez cadré. On nous demande de travailler sur tel thème et après, à nous, de trouver des financements pour travailler précisément sur tel ou tel projet de recherche. Mehdi nous demande quels sont vos résultats de recherche ? Alors, nos résultats de recherche, donc ça, c'est une question à laquelle je vais répondre d'un point de vue valorisation, donc des résultats de recherche tous les jours au laboratoire. On a des résultats expérimentaux, vous avez vu dans le film qu'on réalise des expériences, on a des résultats, on mesure une activité enzymatique, on produit une nouvelle enzyme, donc ça, ce sont des résultats de recherche. Encore faut-il pouvoir en faire bénéficier, on va dire, le monde entier. Donc, le métier de chercheur, ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on a des connaissances scientifiques, on les partage avec les autres laboratoires et on rend publics nos résultats. Donc, on doit publier, ça s'appelle réaliser des publications scientifiques dans des journaux spécialisés. Donc, nous publions nos résultats dans des articles. Alors, ce ne sont pas des journaux que vous trouverez dans la presse, bien évidemment, mais ce sont des journaux dédiés à la communauté scientifique. Et ensuite, nous participons à des congrès internationaux où on va rencontrer d'autres chercheurs qui travaillent sur des thèmes de recherche proches des nôtres et on va partager nos connaissances. Et parfois, on va se dire, tiens, on souhaiterait collaborer avec ce laboratoire en Belgique ou ce laboratoire aux États-Unis parce qu'on a des approches complémentaires et ça serait intéressant de travailler ensemble. Donc, c'est important de partager nos résultats, de les rendre publics, effectivement. Pourriez-vous un peu plus parler de doctorat et de post-doctorat ? Alors, le doctorat, c'est un diplôme en France. Donc, pour avoir un doctorat, il faut d'abord, comme a dit Lu, Ludovic a tout à l'heure, réalisé un master qui dure deux ans. Après ce master, on va entamer ces études doctorales de trois ans environ en France. Et donc, ces études doctorales consistent à être dans un laboratoire pour mener des recherches définies pendant trois ans et en même temps suivre des enseignements à l'université. Et au bout de ces trois ans, eh bien, les doctorants ou les étudiants en thèse vont soutenir leurs thèses de doctorat et vont donc présenter les résultats de recherche qu'ils ont obtenus pendant ces trois périodes-là avec les personnes qui sont experts dans leur domaine. Et ensuite, après cette soutenance, ils vont obtenir le diplôme de docteur en science. après cette étape de doctorat, eh bien, les jeunes chercheurs, comme a dit Ludovic tout à l'heure, ont besoin d'avoir plus d'expérience et donc, ils vont réaliser des recherches postdoctorales ou encore, parfois, des enseignements. Eh bien, ces recherches postdoctorales vont se faire dans des laboratoires de recherche, donc, comme des grands organismes comme l'INRA ou le CNRS, mais aussi dans des universités et puis, des fois, donc, où c'est très conseillé qu'il soit fait à l'étranger. À la suite, eh bien, les jeunes chercheurs vont pouvoir entrer dans les recherches publiques ou privées. Question posée par Nicolas et il nous demande vos recherches sont-elles applicables à tous les végétaux ? Alors, en théorie, oui, nos recherches sont applicables à tous les végétaux, donc, des végétaux qui produisent de l'huile, les plantes oléagineuses, les végétaux qui produisent des protéines, donc, les plantes protéagineuses, etc. Nous, nous avons fait le choix au laboratoire de travailler spécifiquement sur la biomasse lignocellulosique. Mais il y a des laboratoires en France et à l'étranger, à l'international, qui travaillent plutôt sur les plantes qui produisent de l'huile, donc, qui vont plutôt transformer les huiles, d'autres qui vont plutôt travailler sur les protéines, d'autres qui vont plutôt travailler sur l'amidon, donc, par exemple, sur le grain de blé ou le grain de maïs. Nous, notre choix, ça a été, comme je le disais tout à l'heure, on peut choisir finement nos modèles d'études. Nous avons choisi de travailler sur la biomasse lignocellulosique. Maëlys nous pose cette question et nous demande qui a eu l'idée de la bioraffinerie ? Alors, c'est un concept, comme on le mentionnait tout à l'heure, qui a un peu plus d'une dizaine d'années. C'est un concept qui est en plein essor et l'idée, ça a été, donc d'abord, ce qui s'est passé en premier lieu, ça a été de transformer et valoriser les parties les plus faciles à transformer du végétal. Donc, par exemple, si on prend le blé, la partie la plus facile à transformer, c'est le grain de blé. D'ailleurs, le grain de blé est utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour fabriquer de la farine, par exemple. Donc, voilà, les chercheurs se sont d'abord concentrés sur les parties les plus simples du végétal à transformer mais le problème, c'est que si on transforme le grain de blé, eh bien, ça veut dire qu'il y aura moins de grains de blé utilisables pour l'alimentation humaine. Donc, du coup, les chercheurs se sont dit pourquoi on n'essayerait pas de valoriser la fraction du végétal qui ne sert pas à l'agroalimentaire. On ne mange pas de paille, on ne mange pas les enveloppes qui entourent le grain de blé. Donc, voilà pourquoi on s'est intéressé à la biomasse lignocellulosique. Donc, la bioraffinerie, c'est un concept, alors, il n'y a pas une personne en particulier qui a eu cette idée. C'est un concept qui s'est mis en place il y a une dizaine d'années dans différents laboratoires de par le monde. Question suivante. Avez-vous toujours voulu devenir chercheur ? Cette question est pour tous les trois. Je répondrai qu'il y a autant de réponses qu'il y a de chercheurs. Je pense qu'il y a autant de réponses que de personnes autour de la table. Pour ma part, c'est une... Je n'ai jamais voulu devenir chercheur. Je ne savais pas jusqu'à mes 21 ans ce que je voulais faire très précisément. Et puis, j'ai eu une rencontre avec la science par mes études. Et puis, à ce moment-là, je me suis mis à adorer la science, à lire de nombreux ouvrages de science, pas seulement en biologie, mais également en chimie, en cosmologie. Et depuis le jour où j'ai commencé à faire cette rencontre avec la science, c'est le métier que j'ai absolument voulu faire et qui m'a forcé à faire plein d'études à partir à l'étranger pour vraiment faire ce métier qui est un métier inspirant, exaltant et qui est unique jour après jour. Oui. Alors, après, la fonction de chercheur ou d'enseignant-chercheur, c'est quelque chose, je pense, de très personnel, comme dit Ludovic. Chaque personne va avoir envie, mais si on est curieux, je pense que c'est la curiosité qui nous pousse à devenir chercheur. Et puis, si on est enseignant-chercheur, c'est l'envie de transmettre aux autres. Oui. Alors, donc, en fait, même chose que pour Ludovic, dans mon cas, ça a été durant mes études. Je n'avais pas forcément envie de devenir chercheur. J'ai toujours été attirée par la science. Donc, j'ai fait une licence, un master dans le domaine scientifique. Et j'ai eu l'occasion de réaliser des stages dans un laboratoire. Et quand j'ai vu comment ça se passait, qu'il y avait plein d'étudiants qui réalisaient des expériences, qui menaient leurs recherches, que c'était un travail d'équipe, je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc, quand on souhaite faire ce métier-là, faire chercheur, eh bien, voilà, vous savez maintenant quelles sont les études à réaliser. Ce sont des études assez longues, mais c'est vraiment un métier passionnant et aucun jour ne se ressemble dans notre métier. Prochaine question. Comment avez-vous fait donc pour devenir chercheur ? Quels sont vos parcours ? Alors moi, j'ai réalisé il y a un certain nombre d'années donc un bac scientifique suivi de deux années d'études de médecine et ensuite, donc, j'ai bifurqué en sciences et là, j'ai découvert la microbiologie. Donc, j'ai réalisé un master en biologie cellulaire et physiologie et ensuite, je me suis spécialisée en écologie microbienne, l'étude des interactions entre les micro-organismes et j'ai réalisé une thèse dans ce domaine et ensuite, donc, j'ai postulé pour un poste d'enseignant-chercheur après des recherches post-doctorales. Même chose qu'arrivenie, après mon bac, j'ai fait une classe préparatoire pendant deux années donc certains d'entre vous vont peut-être avoir à faire ce choix, c'est une classe préparatoire en biologie qui m'a vraiment eu droit à un bain de science pendant ces deux années. Ensuite, j'ai fait une licence et un master en microbiologie et une thèse en microbiologie au sein de l'université de Rouen et ensuite, je suis parti à l'étranger faire un post-doctorat la définition dont on vous précisait tout à l'heure aux Etats-Unis où là, je me suis vraiment familiarisé avec une nouvelle langue pour apprendre une nouvelle connaissance de nouveaux modes de fonctionnement de nouvelles techniques et je suis ensuite revenu en France à Strasbourg et à Clermont-Ferrand pour encore acquérir de nouvelles compétences dans les laboratoires et j'ai intégré le laboratoire à Reims ici, il y a très peu de temps. Et dans mon cas, j'ai suivi un parcours universitaire classique avec une licence, un master, alors à l'époque, ça ne s'appelait pas master mais c'est l'équivalent en biochimie à l'université de Lille. Ensuite, j'ai réalisé donc une deuxième année de master à l'université de Compiègne toujours dans le domaine de l'enzymologie et de la microbiologie et j'ai réalisé une thèse à l'INRA, donc l'Institut National de la Recherche Agronomique à Villeneuve-Dasc donc dans le nord de la France et ensuite, je suis arrivée à Reims où j'ai fait de l'enseignement à l'université ce qui m'a bien plu également et j'ai pu passer un concours pour devenir enseignant-chercheur. Antoine nous demande si la recherche se fait toujours à l'université. Bien sûr que non, la recherche se fait à l'université, se fait dans les grands organismes de recherche mais vous devez savoir également qu'il y a des laboratoires de recherche chez les industriels. Donc, beaucoup d'industriels ont des laboratoires de recherche et d'ailleurs, nous collaborons entre laboratoires académiques tels que le nôtre et des laboratoires qu'on appelle des laboratoires privés. Donc, évidemment, on ne se pose pas forcément les mêmes questions scientifiques mais nos objectifs se rejoignent. Fabien nous demande qui a découvert la première enzyme et surtout quand ? Alors, je ne peux pas répondre à la question de qui a découvert la première enzyme par contre, je peux répondre à la question quelle a été la première enzyme découverte. Donc, c'était une enzyme qu'on appelle une uréase qui a été isolée à partir du haricot donc une enzyme d'origine végétale. Et donc, à l'époque, on ne savait pas trop ce qu'était une enzyme donc on a découvert que cette molécule, si on la mettait en présence d'un substrat, elle était capable à partir de la molécule A de produire une molécule B. On s'est dit qu'est-ce que c'est que cette molécule qui est capable de transformer une molécule A en molécule B ? Et c'est de là qu'est partie la notion de enzyme. Jeanne nous demande existe-t-il des débouchés en dehors de la recherche ? Alors, évidemment, il existe des débouchés en dehors de la recherche. Nous le voyons avec nos doctorants qui sont de jeunes diplômés qui sortent du laboratoire. Certains vont suivre une carrière de chercheur mais d'autres vont intégrer le privé pour faire, par exemple, le chargé de projet ou pour être responsable d'un secteur industriel. Il n'y a pas que les métiers de chercheur qui permettent de trouver un travail dans notre domaine. Il y a beaucoup d'autres secteurs également. Et ça sera notre dernière question et c'est la suivante. Pourriez-vous me détailler d'autres métiers au sein du laboratoire que nous avons vu dans la vidéo ? Alors, il y a différents types de métiers dans la recherche. Donc, tout d'abord, il y a les métiers de support des chercheurs sachant que, bien sûr, tous les métiers, toutes les personnes doivent travailler en étroite collaboration. Donc, il y a tout d'abord les techniciens. Donc, ces personnels vont réaliser des manipulations avec les chercheurs. Ensuite, il y a des ingénieurs. Cette fois-ci, ce sont des personnes qui sont chargées de mettre en place un certain nombre de manipulations et ensuite de développer un certain nombre de techniques. Et ensuite, bien sûr, il y a les chercheurs. Il y a des directeurs de recherche qui font partie du corps des chercheurs. Et puis, à côté de tout ça, on va avoir des personnes qui sont non permanentes comme les doctorants, par exemple, qui sont des étudiants mais qui vont réaliser leurs recherches au sein d'un laboratoire. Et c'est ce direct qui se termine. Merci à tous pour votre participation et pour vos nombreuses questions. Merci à l'ensemble de l'équipe de scientifiques qui a participé à ce premier projet Science on Tourne à Reims. Et ensuite, vous pouvez retrouver ce live sur notre plateforme C'est dans l'air A-I-R-E. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada